Bonjour 6x4, peux-tu nous expliquer le nouveau perso assez rapidement ? C'est une opératrice, elle faisait avant du crossfit. Un jour elle a rencontré Caveira, et Caveira lui a dit faut que je rentre dans mon bikini. Et donc elles ont commencé à se fight, non c'est vraiment dans la bio. Bon sauf sur la partie du bikini, c'est pas vrai, ça c'était la petite partie bof en plus. Elle a sa nouvelle SMT, on va voir, on va tester, ok ? On va voir, j'ai même pas testé le gadget, je l'ai envoyé et ça a pas proc, donc voilà quoi. Moi au début je pensais que c'était juste une grenade tu vois, je pensais... En gros, en gros ça se colle exactement comme une Ella, ça se joue comme une Ella, sauf que ça fait la shockwave d'un... J'ai l'impression, ça je l'ai vu que dans un teaser à un moment quoi. Ça fait une shockwave à la nomade, et en même temps ça fait des dégâts, ça fait des dégâts. Et en même temps ça fait des dégâts comme un Capcom quelque part, avec une logique de fragmentation. Yo 6x4, des conseils ? Mais des conseils pourquoi ? Des conseils, carrément. Avant normalement il y avait au moins une phrase du genre la personne se présente un peu, tu vois en mode... Je suis sur console et je passe sur PC, tu vois ? Là il y a genre zéro conseil. On t'a jamais dit que ton menton était excitant ? Pourquoi est-ce que c'est genre le truc que je lis quoi ? Pourquoi ça en fait ? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je tombe sur cette phrase juste là ? Ma casquette est de travers. Allez vous faire enculer ! Voilà. Hein ? Il a raison. Sur quoi ? Sur l'excitation du menton ou sur la casquette de travers ? Attendez, on essaie de corriger la casquette. Ses yeux sont carrés. Le micro n'est pas droit. Moi je retiens tout. Vous le savez, vous le savez, vous le savez, vous le savez que tous les noms des étudiants quasiment... Tu vois, ça rentre sous cette casquette, tu vois ce que je veux dire ? Donc si un jour il y en a un, il va venir me voir à la PGW, ou je sais pas quoi, ou n'importe quelle rencontre, ou un truc comme ça. Tu vois, c'est le père chiste, il fait de la merde. Et que vous allez me dire, je m'appelle Nanana, je m'appelle Nanana, je vais faire c'est toi. C'est toi qui m'avais dit le 27 octobre à 2h, blablabli blablabla, par rapport à la casquette, par rapport au truc. Oui, oui, c'est moi. Tu peux signer mon autographe, s'il te plaît ? Non, non, euh... Et heureusement que je suis excité par Battlefield demain et par la nouvelle saison de Rainbow Six. Hein, heureusement, heureusement que je suis plutôt dans un bonjour. Parce que là, il y aurait quand même, il y aurait eu un, depuis le début, il y aurait eu un sacré paquet de gros... Mais pas aujourd'hui, hein ? Voilà, quoi. Ah la vache, c'est bizarre les changements. Ah mais ça a été... Ah mais je n'en souvenais plus, ça, c'est vrai. Mais c'est depuis quand, ça ? C'est déjà là, la dernière saison ? Ah bah non, c'est depuis le rework, je suis con. Oui, non, c'est normal. Non, non, c'est bon. Moi, je n'ai jamais fait gaffe au final. Un peu gros, c'est la boussole, non ? Oh, elle est énorme. Franchement, c'est le seul truc qui me saoule, moi. En fait, j'aurais pu... Moi, je n'aimerais pas l'enlever. J'aimerais juste la diminuer en taille par deux. La même boussole divisée par 50%, je trouverais sympa, c'est dégueulasse au final, quoi. Je ne vois pas noir sur noir. Il faut vraiment qu'ils augmentent les halos lumineux, là. Ça, ça m'énerve, ça. Tiens, il faudrait le mettre. On va récupérer le feedback. Il faut encore augmenter le contour visuel, le highlight autour des persos. On voit toujours... Moi, je ne suis pas déçu. Putain, pour une fois, je suis pas salé, quoi. C'est chaud, quoi. Je trouvais les trucs de merde, hein. Mais bon, le HUD, je le trouve un peu plus... Peut-être plus clair, quoi. C'est juste la boussole, en fait, qui fait chier tout le monde, je pense. Traver, please. Ok, le HUD est propre. C'est la définition de propre, quand même, je trouve. Le ping et l'apparition du nom de la salle est parfait. Avec l'apparition du nom de la salle, là, le ping. Encore un peu trop tôt pour le dire, mais la nouvelle Outback semble bien cool. Dommage qu'on puisse pas jouer que sur elle, je comprends pas, en parlant de TTS. Nouvelle arme, nice. Enfin, exactement ce qu'il fallait, car ne demande pas du skill pour apprendre une quelconque pattern de recoil. Il n'y a jamais eu de recoil sur une boussole. La boussole est vraiment grosse, c'est perturbant. Il serait bien d'avoir la possibilité de diminuer la taille de la boussole, avec un curseur de 0 à 100, comme le Uthscaling. Plus, il n'y a aucune excuse à ne pas donner la possibilité aux anciens joueurs de choisir entre la nouvelle et l'ancienne boussole. Laissez le choix, grave. Toujours une limite de FPS dans les options à 144. L'icône peut enlever une barricade, on va mettre ça comme ça. Devrait être un pied de bif, et non une main bleue, vous le verrez. Le player card est cool, sur un death replay, mais absolument pas en mode spectateur, beaucoup trop grosse. L'option devrait être donnée d'avoir un background menu statique, pour éviter le overload du GPU, c'est ce qu'on nous a dit. Le menu, là, il bouge et tout, et ça charge le GPU pour rien. Et il faut encore augmenter le contour visuel, le highlight, ça on vient de le dire. Je mets un truc avec la nade dans le couloir pour déloger une mira, merci. Oui, c'est pas trop dur ça. Il y a d'autres moyens de venir péter la mira ici. Autant venir jouer à Nibana, balancer tes flashs pour pas qu'elle vienne déloger les trucs, la forcer à balancer son C4 à la limite. Ça dépend du vélo dans lequel tu joues aussi. La prise de serveur est la plus importante. Après, la mira, elle fait pas ce qu'elle veut non plus. La mira, elle est obligée de décaler pour balancer son truc. Donc tu peux essayer de pre-shot, balancer des trucs, balancer des grenades. Une petite finca, là, à l'ancienne aussi, ça marche bien, toujours. Attacher les barricades, c'est ça. Et enlever les barricades, c'est une main bleue. Là, regarde, tu vois. C'est un peu de la merde. Ok, c'est bon, je vais. C'est ce ton-là. Je sais pas. Je trouve qu'effectivement, c'est des couleurs, des styles qui s'apparentent un peu trop à un jeu qui n'est pas R6, quoi. Mais bon, c'est plus propre et plus... C'est propre. J'aime bien sa cadence, vraiment. Je la trouve assez sexe, son arme. Je suis content. Bravo, Ubi, il faut le dire quand même. Bravo de pas avoir mis une arme recyclée. Bravo. Enfin. J'aimerais bien voir ce que ça donne, quoi. Oh, il est pas monté sur le truc. Mais quelle sourasse. Je peux même pas utiliser le truc. No, I'm gonna take it. I got it. Bro, give me a phone, please. I'll give you... I will literally give you a case. I promise. Do you have Twitch Prime? You sub to my channel. You sub to my channel and I give it to you. On the 22nd. On the 22nd, I get it. I promise. Please, I'm streaming. I want to show my viewers. I'm streaming, too. I have 500 viewers, bro. I'll follow you. I'll follow you. I can't come back. I literally tried. I swear to God, I tried. Like, I swear to God. Like, if you tried... Now, listen to me. Have you been playing to Rainbow Six for a long time? Right? Yeah? Before, you could, like... When you selected an operator, you could come back to the previous menu by pressing Escape. Now, you can't do that anymore. I'm so sorry. Like, really, I tried. Like, ask my viewers. J'ai vraiment essayé. Et ce que je disais est vrai. C'est-à-dire qu'avant, tu pouvais appuyer sur Échappe et revenir au menu d'avant. Et maintenant, ça marche plus, ça. Trop relou. Oh, non. One... Toilet window. En plus, c'est pour faire de la merde. Move the chat. Nice. Ouais, je crois qu'il était en train de me regarder derrière. Ah! Ah, le mec, il a 40 secondes de lag. Ouais, je suis déjà là, il n'est pas dégueu. Ouais, il n'est pas dégueu. Hey, salut. Test, 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 test. Et on va se couper avec lui. Salut. Oula. Attends, le micro est activé, bordel. Ouais, on t'entend depuis tout à l'heure. Eh, merde. Comment c'est possible ? Attends, je suis en fait sous-tout. Tu t'appelles comment ? Moi, je m'appelle Steeze. Et toi ? Il faut regarder le code bord. Ouais. Et bordel, je me fais troll, attends. Comment ça ? Je joue pas ? Non, mais c'est in-game. On est sur café, là. Faut y aller. Steeze ! Comment ça va, Steeze-4 ? Oh, merde. Steeze, ça va. Vas-y, nique ta merde. Ah, tu crois. C'est un brin de fou, là. J'ai vu la vidéo, ça marche pas. Oh, merde. Vas-y, mais faut que je change notre buc. Boom, headshot ! Est-ce que le problème, avec les nouveaux joueurs, tu vois, c'est qu'il faut que tout soit plus gros. Parce que cette tête-là, il la mettrait pas, par exemple, tu vois. Donc il faut que tout soit plus gros, c'est important. Ils auraient pas le game-sense de se dire que le mec va pusher là-bas. Voilà, là, j'aime bien. What the fuck ? Oh my fucking god, I'm sorry, man ! Oh my god, I'm sorry, man ! Oh my god, I'm sorry, man ! Oh my god, God damn it ! Insert. Oh no ! Je l'ai dit, moins 10% avec le code MrSix, ne pas confondre avec Mister, ok ? Mais moins 10% sur les wallacks en ce moment, sur 64.com